Bonjour ! Pas mal, c'est bien, c'est bien, on va essayer de faire un truc un peu moins Jean Jaurès, un peu plus Bad Guns ou ça, les virages, je suis bien, je suis bien, bonjour ! Voilà, c'est bon, bonjour, tant qu'il y aura les guns, c'est l'émission sur le foot, le foot et le foot à Lyon, c'est quoi ? C'est l'Olympique Lyonnais et c'est avec aujourd'hui TLM, TLM sur la chaîne 30, c'est ça, et le site olympique et lyonnais.com, représenté ici par son éminence, le procureur Razik Brick ! L'éminence grise du football à Lyon, Nicolas Puy-de-Bois ! Salut Michel, salut à tous ! On a l'honneur, l'honneur, l'insigne d'honneur de recevoir avec nous Maxime Gonalon ! Voilà, capitaine Maxime Gonalon, et donc comme d'habitude, il y a une tradition, c'est votre stagiaire ? Oui, un sacré stagiaire, un sacré stagiaire qui forcément va parler d'un certain capitaine de l'Olympique Lyonnais, Maxime Gonalon, et ce fameux stagiaire, c'est Lulu de Villeurbanne ! Maxime Gonalon, c'est qui ? C'est quoi Bonté ? C'est un gonce qui est capitaine de l'Olympique Lyonnais, formidable, et c'est un gonce qui est né sur des villes franches, donc il arrive quand, il arrive en même temps que le Beaujolais Nouveau, un gonce, attention, nickel, là il est à paf, pour y faire la promotion du breuvage. Voilà, sinon, on l'avait déjà reçu l'année dernière dans l'émission, et c'est au mois de janvier, et quand il était venu, il nous avait amené le brassard, parce que lui, il vient aux émissions que quand il y a des attentats, oui, donc bon, ce serait bien que tu viennes plus souvent Max, parce que sinon, on va penser qu'en fait, t'es un peu chat noir quand même, hein, bon voilà, donc sinon, ben, que vous dire d'autre ? Le grand Max, on y a déjà fait le portrait, donc bon, on va pas y faire pendant trois heures, c'est un des meilleurs joueurs de France du Monde, un des meilleurs joueurs de France du Monde, en 6, et puis bon, maintenant, ils le font jouer, bon, ben, en 4 ou en 5, on sait pas bien, mais mon dieu, là, mais... Mais visiblement, il a quand même été quatre fois meilleur qu'un mec dans cette poste réelle, hein, parce que vu la note qu'il est dans l'équipe, il était quatre fois supérieur à l'autre. Bon, bref, on y... voilà, ça, c'est pour un peu y gratter, ou ça chatouille un peu, voilà, bien sûr, sinon, ben, on est encore bien contents, faudrait voir maintenant gagner des matchs, parce que, bon, ben, on sait que la Champions League, le championnat, bon, ben là, si ça continue à y perdre contre des équipes de Claude Prudhomme, ben, mon dieu, ben, on n'est pas, hein, voilà, bon, ben, ce qui serait... parce que nous, maintenant, on arrive dans l'automne, hein, c'est l'automne, dès qu'il fait froid, bientôt, c'est l'hiver, les fêtes, mon dieu, ça, il met... Foulot, on est tout, vous voyez, voilà, il faudrait peut-être nous y mettre un peu du baume au corps, quand même, hein, parce que sinon, on va pas... hein, allez, Max, compte sur toi, passe de bonnes fêtes, mais gagne des matchs, parce que, mon dieu, pfff, allez... Allez, bienvenue dans le temps qu'il y aura des gognes, bon thé ! Voilà. Bon, alors, Max, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Dites-nous, non, mais, voilà, donc, c'était un match sur la Riviera, c'était sympa, il faisait beau, et, dans les valises ? 3-0. Bon, c'est comme ça, et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ce qu'on en pense, c'est qu'on... Juste une partie, au départ ? On a bien commencé le match, on a eu deux grosses situations, on a manqué de réalisme, pardon, de réussite, et à partir du moment où on a pris le but, alors là, il y avait... Ça partait dans tous les sens, il n'y avait plus de structure, on jouait les uns après les autres, et on est retombé dans nos travers, sur certains matchs qu'on avait connus durant le début de saison, et c'est là-dessus où ça peut être inquiétant, et... Donc, il faut bien en prendre conscience, que si on ne joue pas ensemble, on va devenir une équipe lambda. Ah oui ? Mais il a raison, il a raison, et c'est une bonne analyse, et puis voilà, on le sait tous, en fait, ce n'est pas la première fois, c'est ce qui est agaçant, ce qui est agaçant, c'est que c'est depuis le début de saison, tout le monde tient ce même discours, il y a les alertes, alertes rouges, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça va cinq minutes, surtout lorsqu'on connaît cette équipe de Nice, qui est une équipe joueuse, on savait qu'il y avait des qualités, des qualités techniques, certains joueurs sont capables de faire la différence, lorsque tu vas à Nice, tu dois jouer, tu dois te révolter, tu dois avoir la harte, tu dois avoir l'envie, et force est de constater que c'est Lyonnais, effectivement, ils ont bien débuté cette rencontre, 15 premières minutes, il y avait une occasion, si Alex Lacazette marque, ça change tout, surtout si Claudio Beauvue marque, parce que là, il loupe l'art à table, et ça, c'est une grosse erreur de Claudio Beauvue, et ce n'est pas la première fois. Il manque de réussite et d'efficacité, mais aussi, il manque d'application, il manque de concentration, parce que pour Claudio Beauvue, pour le coup, il y a beaucoup d'applications, s'il met beaucoup d'applications, il marque ce but-là, et voilà, à un moment donné, c'est la défaillance de Claudio Beauvue depuis le début de saison, qu'on voit régulièrement. Voilà, ce manque de réussite des Lyonnais pendant les 15 premières minutes, et puis après, alors là, je n'ai pas compris, sincèrement, je n'ai pas compris le relâchement, parce qu'encore une fois, lorsque tu joues contre Nice, tu dois te donner à fond, tu dois au moins être les fondamentaux, et là, on a vu, on stigmatise deux, trois joueurs, mais pour moi, c'est le collectif, c'est le collectif Lyonnais qui était défaillant dans cette rencontre, parce qu'on a mis, on a vu qu'on avait sorti, effectivement, Mapou, on aura l'occasion de reparler, on a sorti, OK, Beauvue, on a ressorti Darder, mais pour moi, c'est plutôt le collectif, bien évidemment, ces joueurs ont été défaillants, mais c'est surtout le collectif qui n'a pas répondu présent. C'est bizarre, c'est à chaque fois, on parle des recrues, en fait, Beauvue, Mapou, Darder, en fait, il ne fallait pas les pendre. Enfin, je ne sais pas. C'est un raccourci, mais il peut être bon, parce que pour le coup, quand on fait l'analyse et le constat depuis le début de saison, en effet, ils ont du mal à s'acclimater, à se mettre dans le moule, il faut se poser des questions par rapport à ça, en effet. Est-ce que c'était les bons choix au bon moment ? C'est surtout, je vais revenir, c'est surtout sur l'état d'esprit et l'engagement qu'on a mis dans ce match. Je crois, on a fait 7 fautes. Oui, c'est ça. C'est une équipe propre ? Non, mais c'est pas possible. C'est toujours le change, c'est pas possible au haut niveau. On le voit sur le premier but, Darder, dans l'engagement, dans le duel, il n'y va pas pour gagner son duel. Il perd le ballon, et il se fait éliminer et c'est comme ça qu'on prend le premier but. Dans l'engagement, il y a des progrès à faire dans l'état d'esprit aussi. Vous avez peut-être l'impression qu'ils jouent. Ce qui est compréhensible, c'est que quand on voit ce qu'on a mis dans le derby et ce qu'on a mis à Nice, c'est complètement l'opposé et c'est là où il faut qu'on se pose des questions. Nous, on avait retrouvé des vraies valeurs suite au derby. On l'avait signalé d'ailleurs ici, sur ce plateau-là, il y a 15 jours, on en avait parlé que dans l'engagement, dans l'état d'esprit, parce qu'on sait que c'est un sport de duel. Ils avaient mis vraiment tous les ingrédients, en plus de l'envie et la motivation, sur le terrain, l'impact physique et tout ça. Et c'est vrai que là, on ne vous a pas reconnu. Les 15 points à la minute, oui, mais après, dès qu'on a pris le but, c'est vrai que l'équipe s'est liquéfiée. Il nous a manqué cette réaction, cet orgueil. Je vous ai trouvé trop dans l'acceptation. Ça, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, ce qui est agaçant cette saison, c'est qu'on a le sentiment quelque part un peu un bras fataliste. On subit, on se laisse faire, on se laisse marcher dessus. Eh bien non, lorsqu'on est l'Olympique lyonnais, lorsqu'on porte le maillot de l'OL, lorsqu'on a des ambitions, que ce soit dans cette Ligue 1 ou au niveau européen, il faut s'imposer, il faut se faire respecter. Et voilà, c'est pour ça qu'on est encore une fois dur parce qu'on sait qu'il y a du potentiel. Et justement, c'est une petite question de bonne transition pour Maxime. En tant que capitaine, quel est finalement ton rôle dans ces instants-là, lorsqu'on est en difficulté comme ça ? Qu'est-ce qu'on dit à ces coéquipiers ? C'est comme je disais tout à l'heure, moi j'insiste souvent sur l'état d'esprit. Je pense que sans ça, c'est la base. Au très haut niveau, c'est difficile de rivaliser, même avec des équipes qui sont au départ peut-être inférieures à nous par rapport à la qualité qu'on a. Mais voilà, un match de foot, un match de Ligue 1, avant tout, c'est un combat. Et si on ne répond pas, on passe à travers comme samedi, comme on revit. – Mais vous, Max, c'est votre marque de fabrique, l'état d'esprit. Avant toute chose, c'est un mental. Techniquement, tout va bien, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on sait que vous êtes un gagneur, vous êtes un guerrier, votre poste, c'est ça. Vous, vous l'avez naturellement, ça va être difficile de voir d'autres gens qui ne l'ont pas. – Oui, c'est compliqué, c'est sûr. Alors après, j'essaye de hausser la voix quand je peux sur le terrain et en dehors, mais après, chacun est différent. Mais voilà, on doit tous se mettre au diapason de l'équipe, mettre ses états d'âme de côté, penser collectif avant tout parce que individuel, si on pense trop à ça, voilà, on part du mauvais côté et c'est sur ça qu'il faut insister. – C'est à double tranchant, le problème du capitaine, c'est qu'il doit gérer sa propre performance et aussi motiver ses troupes et se concentrer sur le collectif. Le problème, c'est que quand on se focalise trop sur le collectif et ses coéquipiers, on en perd sa valeur individuelle en fait. Donc c'est épuisant parce qu'on se bat contre des portes ouvertes ou contre des moulins avant, comme on dit. Et ça, c'est compliqué à gérer dans ces situations particulières comme on a connu à l'Olympique Lionnet depuis le début de la saison parce que par rapport à d'autres saisons, il y a beaucoup de problèmes de ce que nous, on voit de l'extérieur, il y a beaucoup de problèmes en interne qu'il faut régler et mentalement, c'est épuisant. On ne se concentre plus sur le sportif mais on se concentre sur tout ce qu'il y a autour de l'extra football et ça, ce n'est pas le rôle du footballeur normalement de gérer ça. Nous, on doit être bons sur le terrain et c'est ce que Max essaie de faire mais en plus de ça, en tant que capitaine, il doit gérer ce qui se passe à côté donc ce n'est pas un rôle agréable en ce moment je pense à l'ON. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que forcément, son objectif, ce n'est pas de se mettre tout le monde ados, c'est de rassembler les gens, c'est de rassembler les égaux dans un vestigeur de football, il faut se rendre compte, le haut niveau déjà dans un vestigeur de football, même en amateur. C'est Koh Lanta. Déjà, chacun a sa personnalité, chacun a son caractère. C'est Koh Lanta. Tout à fait. Mais ça, c'est la vie. Vous êtes d'accord là ? Mais entièrement, c'est comme dans un collège, c'est comme dans une classe, c'est comme dans l'entreprise, c'est comme sur ce plateau, c'est comme dans un vestigeur même en amateur. C'est humain donc. C'est que chacun a son caractère, chacun a les égaux à gérer et c'est encore plus compliqué au haut niveau parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce qu'il y a des carrières, chacun pense à sa carrière, etc. Ce qui est logique. Là, on est tranquille. Et pour Maxime, c'est super compliqué parce qu'il y a le noyau dur, donc entre guillemets, on appelait ça le gang, le clan des Lyonnais, mais c'est n'importe quoi. C'est entre guillemets, ça vaut zéro. Max est d'accord avec moi. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas s'y intégrer qui disent que c'est le gang des Lyonnais, mais à un moment donné, si on y met du sien... Tout à fait, c'est des joueurs formés au club, mais c'est des anciens, donc habitués au club, etc. Et après, il y a les recrues, donc chacun, entre guillemets, avec sa personnalité. Et lui, Max, il doit être là au milieu, il faut essayer de créer le lien et en n'oubliant pas quelque chose. Il y a un entraîneur aussi. Donc il doit faire aussi le lien et tout seul. Il faut aussi un peu responsabiliser les gens. On n'est pas des gamins, ce n'est pas une cour de récré, un club de foot. À un moment donné, il faut essayer de prendre de la hauteur et faire en sorte, encore une fois, on n'est pas obligé d'être amis, mais on a un objectif commun. Gagner avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. Ni plus, ni moins. Là, on est vraiment dur parce que par rapport à Saint-Etienne, on était restés sur une bonne impression. Vraiment, on avait l'impression de les avoir retrouvés. Une belle valeur, un bon état d'esprit et on retombe dans nos travers. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on se sont tous réunis autour d'un objectif, battre les verts. Sauf que là, encore une fois, c'est toujours pareil. Quand tu te réunis autour et tu as un seul objectif, c'était battre les verts. Et là, les objectifs sont mal posés. Les objectifs sont mal posés ou mal compris. Et certains, entre guillemets, j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas… Ils parlent entre eux. Je ne pense pas qu'on parle entre nous, Michel. Je pense que ça, je parle avec le texte, moi, à chaque instant. Il peut parler, c'est ton émission, c'est la vérité. Après, on a beaucoup pointé l'objectif de battre Saint-Etienne. Mais pour le coup, quand on est ambitieux, comme l'aile Olympique Lyonnais, il y a d'autres objectifs intermédiaires pour arriver à nos objectifs finaux. Donc, il ne faut pas oublier que l'objectif principal, c'est de finir deuxième ou d'être sur le podium de la Ligue 1. Et on a des petits objectifs à court terme à réaliser pour réaliser le moment. On ne peut pas demander à toutes les équipes de France de jouer en vert contre nous. C'est peut-être la couleur qui vous… C'est ce qu'a dit Antoine Lopes. Et c'est pour ça que ce n'est pas anodin ce que je raconte en fait. Ce que je dis aussi, c'est pour foliaire entre les lignes. C'est grosso modo, là, l'objectif commun, c'était le bas de Saint-Etienne. Et c'est bien, c'était super. Et les gens ont apprécié, il y avait du jeu, il y avait de la volonté, il y avait de la hargne. Là, l'objectif maintenant, c'est d'atteindre, de continuer à garder cette deuxième place et d'essayer au moins de se qualifier pour la Ligue Europa. Effectivement. C'est tout. C'est tout ce que je dis en fait. Moi, j'avais un entraîneur au rugby qui nous disait si tu veux jouer pour ta gueule, commence donc par jouer collectif. Et là, tu vas sortir du lot. Comment tu fais un sport individuel ? Voilà. Par collectif, Comment tu veux que les joueurs jouent pour toi après ? Tu joues pour les autres, c'est obligé. J'ai une question intéressante dans le public, je vais demander à Ismaël de nous rejoindre. Justement au niveau, c'est l'approche, on va dire que c'est l'approche psychologique. Pour lui, il veut poser une question intéressante. Donc en fait, j'ai une question pour toi. Savoir si le transfert de Germain au Stade des Lumières, en courte saison, est-ce que ça peut être difficile d'acclimatation en courte saison ? En fait, je pense à Arsenal qui avait changé d'Igbury à Nemirit Stadium. Mais eux, c'était d'une saison à l'autre. Est-ce que le fait que ce soit en courte saison, est-ce que vous craignez pas peut-être un temps d'acclimatation ? Alors là, c'est une question compliquée à répondre aujourd'hui. C'est vrai qu'on sait qu'on va quitter Jarlan à la mi-saison pour rejoindre le grand stade Adessine. Alors aujourd'hui, c'est difficile de répondre parce qu'on sait pas comment ça va se dérouler. Les réponses, on les aura peut-être en début d'année civile 2016. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se pose pas toutes ces questions. Le plus important pour nous, c'est de bien finir à Jarlan, de finir sur une bonne note et de gagner des matchs, tout simplement. Mais tu sais pas s'il va y avoir des entraînements prévus au grand stade pour s'acclimater avant ? Non, pas du tout. On n'en a pas discuté, je pense qu'on a d'autres priorités en ce moment que de penser à ça. Merci Ismaël. En tout cas, ça peut être que du bonheur lorsqu'on rejoint un stade comme DC, on l'a tous visité. Lorsqu'on voit telles infrastructures, le vestiaire, tout sera réuni pour que les joueurs puissent performer mais dans les meilleures conditions. En même temps, l'Allianz Arena, il n'est pas moche ce stade à Nice. Il était neuf aussi. Donc il était neuf, il n'est pas mal. Ça n'a pas bien marché, il faut faire gaffe. Oui, donc on a pris une claque, on a pris une grosse claque. C'est magnifique. Le football, c'est simple. Ils étaient bien quand même. Ils étaient vachement bien. Ils ne s'étaient pas trop embêtés. C'est vrai que au niveau du pressing, au niveau de l'engagement dans les duels, ce n'était pas ça. Mais par contre, on savait que Nice à domicile met beaucoup de buts. C'est une équipe offensive qui développe du jeu. Donc on savait qu'elle allait nous poser des problèmes. Après, je ne pensais pas qu'au bout de 20 minutes de match, on allait rendre les armes aussi facilement. C'est surtout ça qui est dérangeant. Je fais un petit blanc express parce que ça met les boules quand même. Je ne sais pas. Et Max, une fois que vous avez vu les buts, qu'est-ce que... Je ne les avais même pas revus parce que quand on sort d'un match comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de penser à autre chose. Mais forcément, on va être obligés de les revoir, de voir ce qui n'a pas fonctionné. Mais comme vous disiez tout à l'heure, au départ, c'est l'état d'esprit qu'on a mis. L'engagement, on n'y était pas. Et on a facilité. Nice n'a pas eu de mal à mettre son jeu en place. On le voit dans les transmissions. Dans les buts qu'on prend, on sent bien qu'ils font des triangles, ils font du jeu à trois assez facilement. Après, au-delà de l'aspect mental et d'état d'esprit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. La défense, elle est en perpétuel changement. Ma poume, Titi, suite aux blessures, certainement. Mais c'est vrai que pour la sérénité d'un gardien, d'une équipe, normalement, son socle, c'est la défense et normalement, ça ne bouge pas. C'est solide, ça reste en place. Les latéraux. Les latéraux, n'arrêtent pas de changer. Du coup, c'est vrai que pour la stabilité d'un groupe, c'est quand même assez compliqué de mettre des choses en place dans la durée. C'est ça. Après, c'est vrai que ça ne remet pas en cause le manque d'état d'esprit, mais c'est vrai qu'il y a des choses tactiques, technico-tactiques qui font qu'on n'est pas dans les meilleures conditions. On a vu que le Québec ne s'est pas joué à son poste. Parce qu'il n'existe pas. Je voulais y venir parce que nous, on s'est dit la dernière fois, pendant que vous avez vu jouer en défense centrale, on s'est dit « putain ». Nous, on pense que c'est le meilleur joueur pour l'instant à cet endroit-là à côté de Samuel Kittier. Qui a une vision du jeu. Les autres, on est faillants. On s'est dit « ça vous brancherait ? » Ou je ne sais pas votre truc encore. mais pas tout de suite. Pas tout de suite. À 30 ans. J'ai encore envie de courir un peu. Je ne dis pas que derrière, on court moins, mais on joue plus avec la tête. On doit être beaucoup plus concentré à faire attention à tout ce qui se passe autour de nous. Commander. Et quand je suis en 6, ce n'est pas pareil. J'ai besoin d'aller chercher des ballons, gratter et de servir mes coéquipiers autour de moi du mieux possible. Pour l'instant, c'est plus votre tempérament de jouer en 6. Et puis peut-être avec l'âge, peut-être descendre. parce que je sens que je suis capable de courir, de dépenser, faire beaucoup d'efforts pour l'équipe. Laurent Gord, il n'a pas fait une mauvaise fin de carrière quand il a fini Libéro après. Ça peut être pas mal. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, ce n'est pas un poste qui me dérange. Aujourd'hui, quand je suis à ce poste-là, je ne me pose pas trop de questions. Je le connais très bien. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Et s'il fallait rendre service jusqu'à la fin de saison ? Parce que, comme on dit, nous, on te voit à ce poste-là à côté de Sam Mttiti parce que les autres titulaires du poste, normalement, ils ne font pas la maille aujourd'hui. Clairement, dans leur performance et leur prestation, ce n'est pas ça. Donc, nous, on trouve l'équipe beaucoup plus sereine et beaucoup plus stable quand toi, tu es associé à Sam, en fait. Et est-ce que si, jusqu'à la fin de saison, on te proposait d'occuper ce poste-là, ça te dérangerait ? Non, pas forcément. Après, pour moi, je me sens plus utile à l'équipe quand je suis devant la défense. C'est vrai que les centraux, ils sont quand même là, il y a quand même beaucoup de joueurs. Donc, c'est vrai, ça les mettrait quand même, je dirais, à l'écart en me mettant, je dirais, à ce poste-là et ça pourrait poser certains problèmes. C'est compliqué parce qu'il y a quand même des joueurs. Il y a quand même des joueurs. Il y a Bilal-Bi-Sébache, on aura l'occasion de reparler. Il y a des joueurs. Si on n'obtient pas nos objectifs ou des résultats par rapport aux performances des uns des autres, il faut mettre les meilleurs joueurs en poste. Tout à fait. J'ai même prôné, j'étais d'accord avec toi, Nico, j'avais prôné justement la titularisation de Max en défense centrale parce que je trouvais que tu avais fait un bon match même si encore une fois, tout est perfectible, c'est normal, il y a encore des choses qui sont là. Je n'ai pas réussi à vous couper, donc il y arrive. Vous pouvez. Sur l'ensemble du match, la défaite est méritée, on fait une bonne entame avec des opportunités dans les 15 premières minutes puis on s'est liquéfié après l'ouverture du score, on s'est démobilisé par impatience et le deuxième but nous a fait très mal. On n'a pas eu les réponses nécessaires pour revenir dans la rencontre, c'est un sacré coup d'arrêt après les belles choses montrées contre Saint-Etienne signé Hubert Fournier. C'est un peu le résumé de ce qu'on a dit depuis le débat. C'est ça en fait. On ne s'en rend pas trop en fait. On aurait pu être entraîneur à trois, à trois on était entraîneur. Oui, je vais pas avoir l'incérose, par exemple l'incérose n'a pas été convoqué dans le groupe alors il avait été sanctionné et puni, maintenant il n'est plus là en fait, il a disparu de la circulation donc c'est compliqué lorsque t'es l'incérose je pense de voir que c'est ton milieu de terrain qui prend ta place. Donc c'est pour ça qu'il a raison au niveau de l'équilibre de l'équipe, je comprends que ça puisse être gênant pour un joueur comme Maxime occuper la place d'un autre. Maintenant on va passer sur le caractère. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ? Manque de caractère, vous avez tous du caractère les uns les autres. Logiquement, si vous en êtes arrivé là, si aujourd'hui vous êtes footballeur professionnel, c'est qu'un jour vous avez décidé de prendre votre vie en main et d'avoir mis les ingrédients pour arriver mentalement à devenir footballeur professionnel. Maintenant vous êtes tous là et qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que c'est l'équipe qui manque de caractère et c'est non pas les joueurs qui manquent de caractère. Oui, alors c'est toujours compliqué de répondre à cette question parce que le match, au départ, il n'a pas tenu à grand-chose. Je pense qu'il aurait pu basculer dans notre sens si on avait été réalistes. Après, c'est se poser des questions pourquoi, dès qu'il y a un petit grain de sable, ça part dans tous les sens. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Oui, c'est ça parce que nous, on a l'impression qu'on prend une gifle mais au lieu de réagir, on tend l'autre joue en fait. Au lieu d'avoir de la réaction, du caractère, un peu d'orgueil, de ne pas accepter justement les choses, on a l'impression que quand les événements se déroulent contre nous, on a du mal à se remobiliser, comme tu disais depuis le début en fait. C'est peut-être qu'on se remobilise les uns individuellement mais pas en tant qu'équipe et pourtant, ce serait notre meilleure façon de répondre. en équipe, jouer ensemble pour gagner ces matchs-là. Mais c'est vrai que c'est embêtant quand on est spectateur parce que nous, on est derrière notre écran, on ne peut rien faire. Ça me rappelle les souvenirs. Ça marche mieux. Ça me rappelle les souvenirs. Quand j'étais sans le bonsoir, j'étais pareil. Je ne pouvais rien faire. Vous avez subi toute votre vie, c'est terrible. Mais voilà, c'est comme ça. C'est vrai. C'est chiant. On a envie de pousser, on a envie d'être à la place, d'aller mettre le pied, d'aller... Mais on ne peut pas, c'est chiant. Parce qu'on sait qu'on a une question d'ailleurs de Herding. Herding, si tu veux nous rejoindre, s'il te plaît, à propos du caractère. Bonjour Herding. Le micro, là. Tu as une faussette, c'est facile, tu te poses sur la faussette. Bonjour Maxime. Je voudrais vous poser une question qui me chagrine et je n'arrive toujours pas à avoir la réponse et j'aimerais vous poser la question puisque vous êtes un joueur de haut niveau. Par rapport au match en l'occurrence de vendredi contre Nice, mais pas que. Pendant les 15 premières minutes, vous avez bien joué, super. Il y a eu les deux occasions ratées nettes d'Alex et de Claudio. Et à un moment donné, dès qu'on prend le but, j'ai senti devant ma télé, il y a eu le ressort psychologique, mental qui a craqué. Comment je veux dire à un joueur, des joueurs de haut niveau que vous êtes, à un moment donné, comment on peut passer du mental positif au mental négatif en fraction de seconde. Et après, je veux dire, de ne pas pouvoir revenir, c'est ça qui me... Et je veux dire, plusieurs fois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dès qu'on a un petit grain de sable qui vient nous perturber durant une rencontre, notamment sur le dernier match, pourquoi on réagit comme ça ? C'est difficile à comprendre. On n'a plus d'équilibre et de structure dans l'équipe. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et à partir de là, ça devient très difficile. Donc, ça veut dire qu'il manque d'autres leaders avec toi au quotidien ? Oui, alors après, on peut toujours se poser des questions. Mais voilà, sur le terrain, ce n'est pas toujours évident. On essaie toujours de donner des directives, de donner des solutions, de faire part de ce qu'on ressent, même à la mi-temps. Mais après, on n'est pas dans la tête de tous les joueurs. Et c'est ça, la vraie difficulté. mais comme on disait tout à l'heure, on sait de quoi on est capable. Il suffit juste de faire basculer ça du bon côté pour que les choses aillent mieux. Comment ? Si on avait la solution, on ne serait pas dans cette situation. On ne serait pas là, mais on a une prise de conscience de chacun, le staff, tout ça. Tout le monde a un bon métier. qu'on a tous une part de responsabilité, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs individuellement, l'ensemble, la cohésion entre le staff, les joueurs, il y a tout un tas de choses. Le président, peut-être, par ses déclarations, peut aussi faire basculer de la confiance à la perte de confiance. Il y a tout un ensemble à l'OL aujourd'hui qui n'est pas serein. Il y a sa mère aussi qui ne met plus de bougies. Ça, par exemple, c'est phénomène. Tout le monde a remarqué, d'ailleurs. Il faut avoir de la fierté, il faut avoir de l'orgueil. C'est ça. C'est ça, c'est l'orgueil. Ça doit faire mal de voir ça. L'orgueil, ça peut être à double tranchant. L'orgueil bien canalisé, effectivement, ça te fait réagir. Quelquefois, l'orgueil, c'est... Ouais, puis j'en ai marre. Et puis... alors là, il faut arrêter. Là, c'est l'abandon. On arrête. On laissez votre place. C'est tout le généreur. Stop. C'est ce qui se passe. Moi, je pense qu'il n'y a même pas d'orgueil, en fait. C'est terrible. Ah, pas tous. Non, mais... Mais comme un que ça va, quoi. On généralise. Oui, voilà. On caricature par la force des choses. Oui, bien sûr. Mais j'ai le sentiment, comme Nico, lorsque tu regardes le match, tu as le sentiment qu'il y a de l'abandon, il n'y a pas d'orgueil, justement, pas de révolte, on laisse faire. Et Grégory Couvel le disait aussi sur ce plateau. C'est l'acceptation. On n'acceptait pas. C'est d'accord. On accepte. Il dit, moi, c'est un peu finalement frustré de voir certains joueurs, bon, bon, on a pris un but. Ah, bah, tel joueur, il a pris un attaque. C'est pas grave. Ben non, c'est pas normal. Voilà, il faut se battre. Il faut avoir l'orgueil, de la fierté. Prochain, 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 c'est Mapou. Alors, on a un petit dessin de Val Thamban, qui est un gros dessin, d'ailleurs. Il joue contre... Les lunettes, non ? Oui, un peu. Contre tout. Voilà, qu'est-ce qu'on fait là ? Je vois rien. Qu'est-ce qu'on fait là ? Trop facile. Répond le joueur. Trop facile, grosso modo. Ben oui, je pense que les niçois, ils se sont dit ça. D'ailleurs, moi, j'ai échangé avec deux ou trois joueurs de niçois, ils ont été surpris. Ils ont été surpris parce qu'ils étaient méfiants par rapport à la prestation lyonnaise face à Saint-Sainté. Ils se sont dit, oula, ils sont revenus, ils sont chauds. On avait marqué les esprits quand on se détaille. Bien sûr. Et les niçois ont été très, très, très surpris en se disant, on avait le sentiment que c'était plutôt facile pour nous et qu'on a pu dérouler. Et ça, c'est grave. Allez, Mapou, 1 sur 10, note de l'équipe. On dirait une note que j'ai eue en science naturelle au brevet des collèges. Ouais, ils ne méritaient pas plus. C'est difficile. C'est difficile parce que... Pour le papier, généralement, mon prof, il me disait, tiens, c'est pour le papier. Pour les crampons. Pour le déplacement. Après, comme on dit, c'est difficile. C'est difficile de s'apitoyer sur un joueur. Mais, encore une fois, depuis qu'il est arrivé à l'Ouel, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il ne répond pas présent. Et 1 sur 10, c'est la seule note parce qu'on ne peut pas lui mettre zéro. Mais c'était limite ça, en fait. Au niveau de sa prestation, il n'a pas vraiment été... C'était catastrophique. Et encore une fois, ce n'était pas le fait de dire qu'il a été très bon, etc. C'est les fondamentaux, en fait. C'est-à-dire même le minimum. Ce qui est agaçant, c'est que même le minimum syndical n'était même pas présent. Il y en a beaucoup qui... Ou sur les réseaux sociaux, c'est que par rapport au niveau présenté, beaucoup de joueurs de CFA auraient pu faire la prestation de Mapou. Vraiment, depuis le début de saison, je ne sais pas si c'est lui qui ne s'est pas intégré, si on ne l'a pas intégré. De toute façon, il y a certainement des deux, peut-être, je n'en sais rien. Je pense qu'il s'éparpille, le garçon, en fait. Au lieu de penser à ses capacités et à ce qu'il doit faire sur le terrain, il pense à communiquer avec la presse, il balance des choses sur son club. Je ne sais pas si... Il se disperse. Voilà, il se disperse. Rien qu'au football, rien que ses prestations, là, aujourd'hui, on l'a payé très cher. On a beaucoup critiqué Bakary Connet dans cette émission qu'on avait acheté à Guingamp en national pour 500 000 euros. Lui, on l'a acheté 8 millions d'euros pour le coup, le retour sur investissement. Ça fait cher, le but contre son camp. Voilà, exactement. Après, le but contre son camp, ça arrive. Il y a certainement des circonstances de jeu qu'on demandera à Maxime parce que lui, il était là et pas nous, entre Anthony et Mapou. Mais franchement, très franchement, moi, je suis vraiment très déçu par ce joueur-là et en général, quand on s'exprime dans la presse, c'est quand on est légitime et lui, il est loin de l'être et malgré ses déclarations, c'est de pire en pire. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions avec ce joueur-là. Après, est-ce que c'est une question de niveau ? Est-ce qu'il a été très bon une année à Montpellier et qu'il surfe dessus depuis ce moment-là ? C'est sûrement ça, d'ailleurs. On est tous capables de faire une très bonne saison mais après, il y en a beaucoup qui plongent. C'est difficile de rester régulier au niveau et je pense que Mapou, c'est un peu ça. Ça a été un feu de paille, malheureusement. Le plus dur, c'est ça. Je me rappelle d'avoir dit. On est dur, c'est difficile de tirer sur l'ambulance mais parce que c'est agaçant. Par exemple, quand on voit l'Insee Rose qui pourrait rendre des services, Bobby Sevat, je reviens de blessure, connaît. Moi, je suis à la base de l'Insee Rose hier, vendredi soir. On se dit, ce n'est pas possible qu'à un moment ou un autre, il va falloir que Hubert Fournier change son fusil d'épaule. C'est rare d'ailleurs qu'il fasse une déclaration au président. Si j'ai discuté avec Mapou, c'est le ressort et la relation avec l'entraîneur. Le président est là pour faire des bilans, éventuellement recadrer un certain nombre de choses quand cela ne va pas bien. Mais c'est vrai que l'on a vu un joueur en difficulté tout au long du match. Je pense qu'à partir du moment où les choses ne se passaient pas bien, ça ne l'a pas aidé. Il doit avoir aussi des problèmes de mental et quand les choses ne démarrent pas bien, c'est un calvaire. À ce moment-là, il faut peut-être savoir faire évoluer l'organisation. Ce soir, Samuel Omtiti n'était pas là et quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est sûr. Jean-Michel Olaz. C'est sûr que sans Samuel, ça change tout parce que Samuel, forcément, c'est un pilier de la défense et qu'il apporte énormément de la sérénité. C'est ça. Normalement, la défense centrale est là pour apporter de la sérénité. C'est vrai, Brasic. Et que le président cible un joueur après un match, fasse des déclarations sur un joueur, c'est extrêmement rare. Peut-être qu'on lui a demandé, on lui a posé la question, peut-être, non ? Non, mais ce n'était pas cette interview-là. Il en a fait une autre en direct sur BeinSport et du coup, c'est vrai qu'en général, c'est rare qu'il pointe la prestation individuelle d'un joueur. Là, tout le monde a remarqué que Mapou n'était pas au niveau. On a une question du public Fabrice. Bonjour Fabrice. Donc toi aussi, tu as une faussette. C'est fou. En plus, elle est bien marquée. On voit bien. Moi, j'avais une question à poser à Maxime et à Nico par rapport au but de Mapou. Donc je vais faire un peu son défenseur. Toi qui n'étais pas très, très loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi considérer que Lopez est un peu fautif sur le but ? Est-ce qu'il lui a parlé ? Toi qui n'étais pas très loin. Il lui a dit de la laisser ou pas ? Oui, on lui a parlé mais après, avec l'ambiance, avec qui il n'a peut-être pas entendu, les actions vont très vite. Donc je pense qu'il n'a pas entendu mais oui, on lui a parlé sur l'action. Parce que là, c'est le rôle du gardien normalement de dire j'ai ou laisse. Après, c'est vrai que c'est dans une fraction de seconde mais si Anthony lui a parlé, normalement, il doit arrêter son geste. Après, c'est vrai qu'il est lancé, c'est compliqué. Oui, ça va très vite. Mais c'est vrai que si Anthony a parlé, il n'est pas fautif sur le coup. Et puis de toute façon, il n'y a pas que le but. C'est vrai que le but, ça met en exergue sa prestation mais lorsqu'on parle de la mapousse en 1 sur 10, c'est de manière générale. Là, c'était plus sur l'action précise. Le but n'est pas de défendre le joueur mais c'est vrai que quand Nico qui a été gardien, c'est bien que la part de responsabilité du gardien sur un CC, elle est quand même aussi en grande partie la communication. Elle est engagée par le moment mais c'est vrai que si Maxime nous dit qu'Anthony lui a dit de laisser ou de bouger, à ce moment-là, on peut déloigner le gardien parce qu'il a fait le nécessaire normalement. Ok, merci. Bonne question. Très bonne question. Très bonne question. On a des tueurs dans le public, là. Bonne question. Forcément. Nico a encore défendu les gardiens. Mais c'est normal, Nico. C'est comme ça. En revanche, ma proue, il a bien pris. Là, tu n'as plus que de t'en sortir maintenant, tout seul. Non, bossé. C'est ça, c'est ça. Comme dit Razie, il se concentrait sur les fondamentaux parce que c'est la base du métier professionnel. Et puis Hubert Fourny peut-être parce qu'il a sa responsabilité. S'il continue d'aligner un joueur qui n'est pas performant, au bout d'un moment, ça commence aussi à être compliqué. Il faut lui donner confiance. Ce n'est jamais facile. Je ne dis pas que c'est facile. Je constate juste le joueur, mais il y a aussi l'entraîneur qui aligne les joueurs. On a vu que ça marchait avec Jordan Ferry. Jordan Ferry était moins bien en début de saison. Il l'a mis sur le banc de touche. La réaction était tout de suite. Il s'est remis au travail et les performances ont suivi. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire avec Mapou. C'est des mecs un peu bizarres, les six. Oui, mais justement, c'est des mecs qui ont du tempérament, qui ont de l'orgueil. Il n'a pas accepté son statut de remplaçant. Mapou, j'espère que si on le met sur le banc de touche, il n'acceptera pas son statut de remplaçant. Alors, nous allons passer à une histoire belge, n'est-ce pas ? Avec la Gantouez. La Gantouez, c'est magnifique. Nous avons Arthur. Arthur, qui a une question à nous poser. C'est un peu. C'est ce que j'ai dans la tête, normalement. C'est pour ça que je suis fatigué. Alors, Arthur, une question sur un truc vachement intelligent. Un peu plus tactique. On a pas mal parlé des problèmes peut-être plus psychologiques. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu des martiens en Ligue des champions à jouer avec ce 4-4-2 en losange. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai l'impression qu'on est dans une impasse tactiquement parce que ce 4-4-2, on voit clairement les limites quand il y a plus de jeux et que ça va plus vite. Et on a l'impression aussi, Hubert Fournier avait essayé une fois le 4-3-3. Il était obligé de mettre Raphaël Elier. On a l'impression qu'il n'y a pas les joueurs pour jouer avec ce 4-4-3 qui a très bien marché quand l'OL a fonctionné très bien en Ligue des champions. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que tu en pensais. C'est une bonne question. On en discute par moment. C'est vrai que ce système-là en losange, c'est un système qu'on a appris avec Rémi Gard. On a eu besoin de temps. On avait beaucoup réfléchi. Il y a eu une certaine réflexion parce que c'est un système qui demande beaucoup, notamment à ceux qui sont à côté de moi dans le losange, à droite et à gauche, puisque forcément, ils n'ont pas de joueurs à côté d'eux. Donc, forcément, quand on joue face à des grosses écuries européennes, c'est un système qui est très difficile, mais c'est le système qu'on connaît le mieux. Mais je le dis souvent, s'il y a un joueur qui n'est pas dedans dans ce système-là, ça devient très compliqué. On doit être extrêmement pointilleux sur chaque action et peut-être que ça nous a fait défaut en Ligue des Champions. Tu te remarques, je rebondis, comme il a dit, sur Dardère, parce que je pense que c'est extrêmement juste. Ça veut dire que Dardère, ce n'est pas une histoire de niveau, parce que j'ai lu un article de Vincent Duluc et qu'on salue Vincent parce qu'il regarde l'émission, qui parlait aussi de Dardère, de sa prestation. Je pense que Dardère, ce n'est pas une histoire de niveau, c'est plutôt une histoire de système qu'il est perdu dans le système tactique et de quel cas de... Exactement. Donc, c'est très pertinent. Petit bémol, parce que le Milan AC a été champion d'Europe en losange. Alors après, il y a l'animation et les joueurs qui composaient l'équipe à l'époque, ce n'était peut-être pas les mêmes. Mais ce que je veux dire, il a raison Maxime, il y a beaucoup de rigueur tactique à avoir et aussi une grosse débauche d'énergie parce que justement, les milieux excentrés doivent apporter offensivement, doivent apporter défensivement également. Donc, il y a une grosse débauche d'énergie. Après, je pense qu'aujourd'hui, on aurait peut-être... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre intervenant. On a peut-être Val Buena qui pourrait jouer sur un côté, Beauvue un autre avec la casette dans l'axe pour jouer en 4-3-3. Je pense qu'on pourrait essayer de changer. D'ailleurs, on l'a vu, nos meilleures périodes, à part contre Saint-Etienne, nos meilleures périodes étaient quand Hubert Fournier a fait évoluer son système tactique en 4-3-3 justement, en cours de match. Donc, pourquoi pas essayer aujourd'hui même si c'est vrai qu'on a des habitudes, je suis d'accord, mais aujourd'hui, il faut peut-être évoluer pour le bien de l'équipe et de nos résultats pour pouvoir mettre nos meilleurs joueurs dans leur meilleur poste. Oui, puis c'est un peu bateau de le dire, mais c'est surtout l'animation. Sur pareil. Oui, ça reste l'animation. Il y a l'animation qui fait la différence. Le joueur, il peut permuter, on voit avec Valbena qu'il permute, etc. Et derrière, t'as un mec qui couvre, ça fait toute la différence. Par contre, s'il n'y a personne, c'est danger. Les uns pour les autres, les uns par rapport aux autres. Et la Gontoise, on a une technique pour jouer contre les Belges, on va les prendre à leur propre jeu, une fois. Des frites et de la bière. Tout à fait. Et en terrasse. Et alors ? Ça faut qu'on reste, Nico. Oui, par contre. Merci, Nico. Non, mais c'est un ancien footballeur. Oui, oui, c'est gardien. On ne peut pas non plus participer. Tu veux, il y a les six et juste après, il y a les gardiens. En tout cas, on répète sous le fond, mais une victoire impérative. Oui, ce serait bien, non ? Déjà, par rapport à l'Europa League, déjà, il faut qu'on fasse un 16e ou un 8e de finale de Coupe d'Europe et forcément, ça passe par une victoire contre la Gantoise parce qu'eux, ils peuvent se qualifier encore pour la Champions League. Et vous aussi, vous pouvez mathématiquement, il paraît ? Oui, on peut, on a 0% de chance de pouvoir se qualifier, mais c'est possible. De toute son histoire européenne, l'Olympique lyonnais n'a jamais perdu ses trois matchs de groupe à domicile. Peut-être une première ? Non, non. Il a complètement craqué, là. Non, mais ça serait incroyable, mais tout est encore possible. Oui, bien sûr. Mais déjà, gagné mardi. Oui, voilà. Ce serait bien. Ce n'est pas sûr qu'on mérite de se qualifier pour la Ligue des Champions, donc autant tout miser sur la Ligue du Europa. Non, mais à un moment donné, on n'a que ce qu'on mérite. Donc, aujourd'hui... Mais de toute façon, au football, ce n'est pas parce qu'on mérite qu'on gagne. On est d'accord ? Ça aussi, c'est juste. Merci. Sinon, on aurait gagné assez mille ans à une époque. Vous étiez, vous ? Non, moi, j'étais l'année avant pour le PSV. Vous étiez, vous étiez, vous étiez. Vous étiez, vous étiez, vous étiez. Oui, voilà, pareil. Altamorque, si tu peux nous rejoindre pour donner ta création à notre ami. Maxime, attention, il arrive avec son dessin. Voilà. Hop. Il faut l'expliquer le dessin. Voilà. Eh bien, merci. Pas de souci. Il faut le montrer à l'antenne. C'est la victoire. Voilà, ce qu'on voit, c'est quoi ? Il y a une caméra qui est derrière. Il y a une caméra, voilà, c'est un truc. C'est un monsieur avec un truc. Voilà, ça fait un beau dessin de... Mais ouais, victoire 3-0 derby, invité à temps qu'il aurait des golpes. À ce rythme-là, j'ai le ballon d'or. Ah oui, ça, c'est vrai, ça. Bien joué, Valentin. Il y a encore 2-3 minutes avant qu'il ait le ballon d'or. Là, il y a le ballon d'or de Villefranche, du FC Villefranche. Ah oui, d'accord. Bien sûr, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Bon, écoutez, il y a un truc que j'ai envie de souligner, c'est quand même que Max, il est arrivé et il est arrivé avec la classe. Comme on dit, il a porté ses glinches. Il est arrivé, ils ont perdu 3-0, mais il est venu, il a assumé, il a répondu, pas de langue de bois, on n'a pas été forcément super cool, mais voilà, c'est bien, il a affronté. Mais il a la fraîcheur, c'est ça qui est bien. Max Gonallon, la classe, j'ai envie qu'on l'applaudisse. Mais, 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 ce qui est mal, il va casser l'ambiance, il y a encore. Oui, mais allez-y. Il faut vraiment avoir la classe, il faut gagner mardi. Ah mais oui, mais ça, ça malheureusement, c'est pas pour la vie. L'homme, en tant que thème, il a la classe. Après, le sportif, il aura encore plus de classe qu'il y a. On voit le contraire, ça fait long. Il est suspendu, c'est ça ? Donc lui, il ne veut rien y faire, oui. Mais je comprends, c'est quand même un ordôme, vous vous rendez compte, il est suspendu, mais comme ça, il va s'entraîner, quand même avec l'équipe. Avec les bad guns ? Il va s'entraîner avec, voilà, les supporters sont chauds bouillants et ils demandent à tous les supporters lyonnais de venir à Gerland avec leur écharpe. Il y aura un étendu d'écharpe au stade de Gerland. Il reste 30 secondes, donc l'idée, c'est si vous ne pouvez pas jouer, ce qu'il faut faire, c'est comme un supporter, vous allez au stade de Gerland, torse nu. Tu ne peux pas dire que tu vas passer dans l'équipe. Et c'est vachement bien et puis il faut tourner le dos, il ne faut pas regarder. Il faut faire un peu froid quand même. Oui, mais je sais, mais voilà. Et là, c'est au moins, là vous donnez le dos. Mais motivé déjà, c'est bien important. Motivé, d'être présent, il sera lentement. Il sera là, de toute façon, c'est le capitaine. C'est important. Max, merci. Merci à vous. A bientôt. Nico, merci. Merci, Michel. Merci, le public. Merci. On se retrouve jeudi. C'est jeudi. Dans Tant que l'heure à l'égone, Tant que l'heure à l'égone, nous, on sera toujours là. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501